Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de prono sur la chaîne YouTube de Paris Turf. On est gâtés puisque dimanche à Vinson on va assister à une réunion de gala avec cinq groupins à l'affiche dont le très important prix René Ballière qui va mettre aux prises quelques-uns des meilleurs trotteurs en activité sur les 2100 mètres de la grande piste. Et pour étudier en détail cette réunion, on a le plaisir d'accueillir Cédric Bloquet et Bruno Jolivet. Salut messieurs. Oui, bonjour à tous. Salut Sam, bonjour à tous. Allez, on rentre rapidement dans le vif du sujet avec la première épreuve du programme ce dimanche à Vinson. Départ prévu 13h17, il s'agit du prix de Nel. On va monter crescendo en qualité. Une première course qui n'est pas forcément très facile à déchiffrer au papier messieurs. Moi, j'ai placé en tête le numéro 13, Fnatic Flash. Alors certes, il est en seconde ligne, mais il vient de jouer de malchance dans un lot de meilleure qualité sur les 2007 de la grande piste. Il retrouve les 2100 où il avait gagné à deux reprises en début d'année. À mon avis, il est capable de gagner une telle course. Et j'ai placé en deuxième position le numéro 6, Félu Cernes. Elle aussi a joué de malchance dans un lot de meilleure qualité. Elle aussi a fait ses preuves sur les 2100 de la grande piste. Donc, 13 et 6, mais si il y a d'autres possibilités. Oui, de nombreuses possibilités, en effet. Moi, j'ai retenu en tête le 6, Félu Cernes, oui, qui a été assez étonnante, même l'avant-dernière fois, notamment. Et puis, elle a joué de malchance la dernière fois. Bon, de très nombreuses possibilités, donc j'y vais tout doucement. Et puis, là, c'est Xosnou, qui a longtemps été un cheval plutôt spécialisé sur l'herbe, un cheval souffreteux. Mais à Marseille, l'autre jour, il a montré qu'il pouvait aussi réussir sur l'herbe. Un peu Xosnou, j'ai trouvé, moi. Oui, voilà, il a toujours été. Mais ce n'est pas suffisant pour être disqualifiable. Donc, on verra avec le 1, s'il a le bon parcours vers les chevaux de tête. Enfin, il aimait bien aller devant avant. Mais franchement, une course, on ne donnera pas le jumelé en deux, quasi sûr. On passe dans la deuxième épreuve du programme. Une course très intéressante avec quelques excellents 4 ans au départ. On va retrouver un certain Joshua Truy qui a fait vraiment l'actualité au cours des dernières semaines. Oui, c'est vrai qu'il y a longtemps que je le considérais comme le numéro 1 de la promotion. Je s'ai qualifié déjà comme un champion à deux ans avant d'avoir des petits soucis. Bon, l'autre jour, il a montré à tout le monde qu'il n'y avait pas photo. Et le raccourcissement de la distance ne doit pas le gêner. Et tous les feux sont au vert. Après, ce départ des 2175 est toujours un peu problématique avec autant de partants. Il peut se passer des choses, mais en valeur pure, il est au-dessus de la mêlée. Et puis le 8, Jack Tonic, qui aurait été plus facilement deuxième la dernière fois, s'il avait pu s'exprimer plus tôt. C'est un très bon poulain, lui aussi. Voilà, un jumelé peut-être assez limpide, 7 et 8. Oui, ben voilà, je ne vais pas être très original parce que j'ai le même jumelé dans mes mordes. Le 7, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir a tout montré les dernières fois. Je le vois imbattable ce samedi. Malgré la course, il se prend de la distance. Il est capable de tout faire, il peut aller devant. Il est capable d'aller très vite aussi sur une pointe. Donc, peut-être, c'est pas peut-être, c'est même l'un des futurs champions de Vincennes. Et donc, je lui oppose le 8 en toute logique, Jack Tonic, qui reste sur deux belles deuxièmes places à ce niveau. La troisième course, messieurs, c'est le premier des cinq groupes en programme, le prix d'essai. On a souvent tendance à assister à des courses très ouvertes dans ce rendez-vous réservé aux trois ans. Là, on va avoir un favori, le numéro 16, Kit Kat. J'imagine qu'il sera évidemment sur vos tickets. Voilà, c'est le logique favori de la course. Difficile de lui reprocher quelque chose. Avec Mathieu Moutier, ils n'ont cessé d'aligner les victoires à ce niveau. Maintenant, c'est une course qui reste assez ouverte. Et on a souvent vu des révélations par le passé. Il y a notamment des nouveaux venus. Alors moi, j'ai placé en deuxième position le numéro 15, qui vit de Bussi, l'un de ses contemporains. Alors certes, il avait déçu la dernière fois au monté. Mais il avait quand même le mérite d'être revenu après une faute en début de parcours. En plus, il va être plaqué des postérieurs pour la première fois. J'ajouterais également que Loris Garcia s'est confié dans nos colonnes à l'un de nos reporters. Et il est très confiant. Donc voilà, pour moi, c'est l'un des opposants directs au numéro 16, Kit Kat. Oui, Kit Kat, je l'ai retenu en tête aussi. Il a battu très facilement ce qu'on lui a donné à Batch qu'à présent. Il n'y avait pas une forte opposition. Là, il y a quelques débutants montés, dont je me méfie. Kachina de Cime, qui est une magnifique Polish descendante d'une classique montée, lointaine descendante, mais quand même. Et le seul problème, c'est qu'elle a pris le vice de partir au galop. Alors est-ce que monté, ça va être différent ? On le saura que dimanche, elle a travaillé apparemment de manière satisfaisante à Vincennes. Du coup, je ne l'ai gardé qu'en troisième position. Et j'ai retenu en deux le 6-Crafon, qui a beaucoup de cadres lui aussi, et qui avait très bien figuré dans un semi-classique à l'athlée contre les mâles. Donc d'après François Avant, qui a rencontré l'entourage, il aurait bien travaillé à gros bois en plus en début de semaine. Donc sur la classe d'attelage, je ne serais pas surpris que Kit Kat soit battu par un de ces deux-là, en tout cas. On en chienne, messieurs, avec la quatrième épreuve du programme. Il y a des petits problèmes techniques à chérer autour de moi. La quatrième épreuve, c'est le Quintet, c'est le prix Bertrand de Loison. On va retrouver 14 concurrents au départ, 2850, et la seule émeraude de baie à l'échelon des 25 mètres. Une course assez ouverte, là encore très intéressante, avec des concurrents qui, pour le coup, sont extrêmement bien connus des surfistes. Bruno, tes deux favoris dans ce Quintet ? Eh bien, je garde mon abonnement. J'ai un cheval de cœur depuis déjà près d'un an et demi. C'est Bilot Jepson, qui est à 500 mètres assez extraordinaire. La dernière fois, il m'a légèrement déçu, mais bon, c'est relatif. Il s'est retrouvé le néovent de Oracle Tile assez tôt aussi. Il a concédé les accessibles qu'à la fin. Et puis ce jour-là, son entraîneur n'envisageait pas forcément de le déférer des quatre. Et donc, c'est peut-être qu'il n'était pas à 100%. Là, je pense qu'il le sera. L'engagement est vraiment magnifique. Maintenant, évidemment, il ne peut pas aller tête-corde, mais s'il est derrière les chevaux de tête, je pense qu'il va en doubler plus d'un et voir tous dans les 500 derniers mètres. Et puis le 8-orchestro, qui a été plaisant évidemment à Vichy, mais qu'on connaît très bien à Vincennes aussi depuis cet hiver dans des gros lots. C'est un incontournable. David Becker, dans une forme euphorique, il se déplace à Paris à bon escient. Ça devrait être encore le cas, même s'il y a un très joli lot. Et ça ne se résume pas à un match à deux, évidemment. Cédric ? Effectivement, c'est une course ouverte. Ils sont plusieurs à vous dire la victoire. Sur la lancée de son dernier succès, j'ai mis le 4-gamin Java. D'une fois, Jean-Michel Bazir ne se voyait qu'une chance pour une petite place et il s'est baladé. Cette fois, il a dit pour une place, donc il semble quand même encore de gagner, certainement. C'est une petite parenthèse. Mais gamin Java, il a tellement été impressionnant la dernière fois que je crois capable de mater les haches, dont le numéro 8 orchestreau, qui est également très compétitif sur la grande piste de Vincennes. Il l'a prouvé dans des lots de qualité, donc 4 et 8. On enchaîne avec la cinquième, c'est le prix de Normandie, l'un des gros temps forts de cette réunion dimanche à Vincennes. On va retrouver dans cette épreuve l'élite des concurrents âgés de 5 ans dans la spécialité du Tromonté. J'ai l'impression, messieurs, qu'on a affaire à un prix de Normandie assez ouvert, avec peut-être une révélation au plus haut niveau dans ce groupe. Disons que pour la victoire, c'est peut-être le groupe le plus ouvert de la journée. Ils sont 8, voire 9 à pouvoir gagner cette course. Alors moi, j'ai placé le numéro 10, Sina Durib, en tête de ma sélection. On sait que c'est une jument de classe dans les deux spécialités. Elle l'a prouvé à maintes reprises. Les 3000 mètres, c'est parfait pour elle. C'est une jument de grande tenue. Et en plus, elle va être déférée des 4 pieds pour la première fois au Tromonté. Il ne va pas falloir non plus qu'elle perde 20 mètres, comme ça arrive parfois. Mais c'est une jument qui est capable de gagner une telle épreuve. Et j'ai longtemps hésité aussi pour la deuxième place. Et j'ai placé le numéro 9, Ibi Kidowel. Il m'a vraiment impressionné la dernière fois à l'athlée. Il semble avoir franchi un palier. Et comme il a Durib, il va être pour la première fois pieds nus au Tromonté. Et il y en a bien d'autres qui peuvent également gagner cette course. Je trouve que pour le côté spéculatif, pour les parieurs, pour le jeu, pour le flambe, c'est une course qui est hyper, hyper intéressante. Bruno ? Ah bah oui, à part le René Balière, c'est l'autre groupe 1 phare. Et au Monté, c'est la plus belle des 3 courses de groupe 1, forcément. Franchement, on a rarement vu un prix de Normandie aussi homogène. Et avec 9 chevaux, en effet, peut-être pas pour gagner, je ne dirais pas les 9, mais 9 pour être dans les 3 premiers, oui, ça c'est sûr. Les 9 plus riches. Et j'ai retenu comme Cédric Inadurib, qui a battu déjà tous ses rivaux sans être déféré. On sait l'habileté de Joël Allais pour déférer la première fois le jour J, comme Hirondelle Durib, qui s'était baladé dans un groupe 1 aussi. C'était le prix du président de la République devant Alix. Et même bien avant, il y a eu d'autres exemples encore. Un des mêmes fils Durib, Niketa Durib à l'athlée. Il a attendu ce jour-là. En plus, le scénario, comme elle ne part pas vite, pourrait lui être favorable. Il risque d'y avoir beaucoup d'ambiance en tête. Et 3000 mètres, si on fait beaucoup d'efforts, ça peut être difficile d'aller au bout. Donc, Inadurib, franchement, la seule fois qu'elle était déférée des 4, c'était à l'athlée. Elle aurait été deuxième, sans sa faute certainement, de Hiroise de Lanoué dans le prix Henri Lévesque. Et Hiroise de Lanoué, que j'ai retenue en deuxième position, qui va tenter de marcher sur les traces de 5 autres champions qui ont gagné en débutant au montée au XXIe siècle ce prix de Normandie. Donc, elle en a l'étoffe, elle aussi. Et Thomas Lévesque pense à cette course depuis longtemps, puisqu'elle avait fait un essai sous la selle le 25 mars. Donc, elle apporte un piment supplémentaire à cette course-là, Hiroise de Lanoué. C'est une future très grande jument de Vincennes. Elle est encore un peu délicate, comme on l'a vu la dernière fois. Mais elle a un potentiel vraiment impressionnant. Mais il y a d'autres. Hippie Kido Well, c'est vrai que l'autre jour à l'athlée, moi, je le préfère à l'athlée pour l'instant. Monter, il est un petit peu léger encore. C'est un immense cheval et il manque peut-être encore un peu de force. Et déférer des 4, ça pourrait être peut-être même contre-productif pour lui. Mais en classe pure, il peut tout à fait gagner aussi. Franchement, une course à ne surtout pas manquer. Une course qui n'est pas à manquer non plus. C'est le prix Albert Vielle qui a souvent sacré d'excellents concurrents. On va retrouver dans cette épreuve 15 trotteurs au départ, la distance classique des 2700 mètres de la grande piste. Il y a quelques valeurs assez solides et chez les Poulins et chez les Pouliches. Est-ce que, Cédric, tu as fait preuve d'un peu d'originalité dans ce groupe ? Non, parce qu'il y a un cheval que j'aime beaucoup, le numéro 15, Coctel Dudin, qui est pour moi le leader incontesté de cette génération. En plus, il va être plaqué des 4 pieds pour la première fois pour cet objectif. Je ne le vois pas battu. S'il fait sa course, à moins qu'il fasse une faute. Mais sans incident, il va partir de loin. David Thomas le connaît par cœur. Il faut durcir de loin avec lui. Il ne va pas se faire battre sur une pointe. Je ne le vois pas battu. J'ai passé numéro 11, Kingo Pera, en deuxième. C'est celui qui l'a devancé une fois, mais c'était sur plus court. Guillaume Bijon avait bien joué le coup. Je le crois capable de répéter cette performance. Ce n'est pas un problème de distance. Il a toujours montré beaucoup de qualité. Le fait d'être plaqué pour des postérieurs l'avait bien aidé aussi la dernière fois. Oui, j'ai retenu les deux mêmes. Coctel Dudin, qui n'aura pas en plus qu'Amehameha, son grand rival, pour l'embêter. Il va pouvoir sans doute avoir tête et corde et rouler. C'est sa force, c'est d'user ses rivaux au train. Maintenant, Kingo Pera l'a battu deux fois, puisqu'en l'été dernier, sur l'herbe, il lui avait également pris l'avantage et l'avait poussé à la faute. Et l'autre joueur, c'est vrai qu'il a plus de vitesse que son concurrent. Mais bon, il va tenter de l'user justement, cette pointe de vitesse, David Thomas. Mais il peut suivre tous les trains à Kingo Pera. S'il est à deux au carré, comme on dit dans le jargon, dans le dernier tournant, il peut encore le battre. Je l'estimais énormément au début d'hiver l'année dernière. Il nous avait un petit peu déçus, même William Bijon. Et là, on a l'impression de retrouver le grand Kingo Pera. Donc, il peut tout à fait s'imposer, même si j'ai joué la sagesse aussi en retenant le 15 cocktail du dain devant lui. Le prix de Normandie pour les cinq ans. Le prix du président de la République, cette fois, pour les quatre ans. Là encore, on est au sommet de l'échiquier épique tricolore. Ils sont 14 dans cette épreuve, 2850 mètres à parcourir. Et là aussi, on va trouver des chevaux de super qualité. Jasper Descharmes, le numéro 8, face à Jean-Baltazar, le numéro 11. C'est le match annoncé pour vous, messieurs Béji. J'ai tenté l'impasse sur Jasper Descharmes, plaqué en moteur. Oui, il peut tout à fait s'imposer à chaque fois. Il est bizarre un petit peu d'allure. C'est pourtant pas un problème mécanique, on dirait. Mais je ne sais pas s'il stresse ou quoi. Mais bon, j'ai tenté de le mettre qu'en troisième position et de retenir en tête Jean-Baltazar. Première fois déféré des quatre montées, même si Atlet, ça n'avait pas été fructueux. Dans le prix Ourasie, son coup d'essai pieds nus. Il l'a battu en plus, sans contestation possible, Jasper Descharmes à Caen. Vincennes, les 2008 de la grande, ça ne lui pose aucun problème. Donc, Pascal Castel, battu avec Guy de Mois-Forgant, avec quelques regrets, il y a de ça quelques saisons. Il peut peut-être gagner son président. Et puis, il y a un cheval que j'aime beaucoup depuis... Un poulain, pardon, que j'aime beaucoup depuis l'hiver dernier, qui avait débuté de manière tonitruante dans cette spécialité avant d'être un peu moins bien. Et d'où ses performances en demi-teinte. C'est le 6 Jaguar du Goutier, qui a été placé troisième à l'athlée derrière les deux petits champions de Jean-Michel Bazière, parce qu'il aime aussi beaucoup Jablonski. C'est Joshua Trey-Jablonski. Et il courait magnifiquement derrière eux. Damien Beaune a préparé cette course depuis belle lurette. Et à la surprise, autre montée, c'est un vainqueur en puissance aussi. Donc, 11 et 6. Je vais faire prendre la main. J'ai placé le numéro 8, Jasper Descharmes. Il n'a jamais encore déçu autre montée, même s'il a été maintenu deux fois après enquête. Mais la dernière fois, je n'ai pas trop bien compris, parce que ce n'était pas du tout répréhensible. Autant de l'aveu même de Jean-Michel Bazière. Il était même étonné qu'il soit maintenu au mois d'avril. Mais alors là, la dernière fois, j'ai trouvé qu'il ne méritait pas d'être sanctionné. C'est un cheval qui a un gros moteur. Il l'a déjà prouvé dans les deux spécialités. Alors, vous voyez, il va falloir qu'il soit dans la bonne cadence. Il va être allégeant encore plus par rapport à d'habitude. C'est ce qui peut lui permettre de prendre sa revanche sur Jean-Baltazar, qu'il avait devant ça à Caen. Mais il ne faut qu'à Caen, ça avantage beaucoup les chevaux qui vont devant. Et ce joueur-là, Jean-Baltazar avait pu imprimer son rythme. Donc, j'ai mis 8 et 11. Mais je voudrais quand même signaler que j'ai un regret dans cette course. C'est le numéro 7 Jingle de l'eau. Un cheval qui a de la qualité aux trois athlés. Il va débuter au montée. Alors, ça peut être tout ou rien. Et attention, parce qu'il est capable de le mettre tout le monde d'accord s'il reste dans les bonnes allures. Oui, ça peut effectivement être un très, très bel outsider, ce Jingle de l'eau, qui a montré, comme tu le disais, de la qualité à l'athlée, mais qui a aussi fait preuve un peu parfois de mauvais vouloir. Oui, après, c'est quand même brillantissime. Ils sont un peu brillants et il ne faut pas toujours aller devant avec. Mais c'est là qu'on partait pour attention. Tenant du titre comme étalon avec intuition du président. Il fait des chevaux montés, bizarrement, qui vont bien en monter, brillantissime. Voilà, un bel outsider. On passe au temps fort de la réunion. C'est paradoxal de le dire comme ça, mais le prix René Balière a très, très fière allure cette année avec un lot d'extrême qualité. En dépit de l'absence d'étonnants et de Gone Boy qui ont marqué les esprits en Scandinavie à l'occasion de leurs plus récentes sorties ces dernières semaines, on a, je le disais en préambule, un lot de grande qualité avec des concurrents qui ont malheureusement hérité de mauvais numéros derrière l'autostart. C'est le cas du 8, du numéro 7, pardon, pour Oneg, du 8 pour Ampiam et DSM et du numéro 9 pour Hidao de Thillard. Trois champions au départ de ce prix René Balière. Il va falloir faire des choix, messieurs. On vous écoute, on commence par Cédric. Oui, de toute façon, j'avais dans l'idée de mettre Hidao de Thillard en tête, mais malgré son numéro 9, je l'ai quand même placé en tête. De toute façon, ces autres principaux rivaux qui sont Oneg et Ampiam et DSM sont aussi en dehors. Alors peut-être un petit peu en moins en dehors, mais bon, on sait qu'Hidao de Thillard, il a une sacrée vitesse de base, il est capable d'effacer rapidement ce numéro en dehors, il est capable aussi d'attendre, donc d'adopter toutes les tactiques. Pour moi, c'est vraiment un krach, ce cheval. Sur 2100 mètres à Vincennes, je le vois difficilement battu. J'ai placé le numéro 7 au nez, en deuxième position. Il est un petit peu plus en dedans que sa rival Ampiam et Ampiam, qui va peut-être démarrer moins vite que lui. Il s'est tellement montré étincelant lors de sa victoire dans les Huitlopes que je crois qu'il n'y a pas même de donner du fil à Arthur d'Hidao de Thillard. Après, ça risque de jouer aussi au parcours entre tous les champions. Bruno ? Oui, il a fallu en choisir deux parmi le trio magique. Hidao de Thillard, c'est sûr, il a le handicap d'avoir le 9, de courir ferré assez lourdement en plus par rapport à ses deux grands rivaux. Maintenant, les vrais champions, ils n'ont pas ce type d'excuses. On sait que Boldy Hegel, Reddy Cash, se jouaient de tout ça. Je pense qu'il est de ce bois-là, Hidao de Thillard. Il serait invaincu sur les parcours de vitesse de Vincennes sans sa faute dans le deuxième prix de sélection qu'il a couru. Avec des excuses, d'ailleurs, c'était au mois de mars. Donc, un vrai bolide, il va s'en sortir, je pense. J'ai retenu finalement Ampiam et DSM après hésitation en deuxième position, qui a eu un break après l'hiver, qui a fait une rentrée très facile et victorieuse à l'Orconnec. C'est vrai qu'après l'Elite Lopes, c'est jamais facile de rebondir, même s'il n'a pas l'impression qu'il est plus dans ses réserves, mais c'est quand même un gros, gros effort de faire deux cours sur la même journée. Donc, timidement, j'ai retenu Ampiam et DSM. Bon, Renek, il a pour lui que tous les 15 ans, le doublé Elite Lopette-René Ballière se produit depuis 1978. Donc, Adol du Vivier, Sikov, Ex-Placaf, 78-93-2008, et on est en 2023, donc peut-être qu'il aura ce côté mathématique avec lui. On verra. On suivra ça attentivement. On va terminer cette réunion avec la neuvième et dernière course. Il s'agit du prix de grâce. Et là encore, une course très intéressante. On termine avec des concurrents de classe pour certains d'entre eux. On pense notamment aux plus riches, le numéro 14 et 1,5, qui aura cette fois l'avantage d'être déféré des quatre pieds. Mais il y a d'autres auteurs très, très bons dans cette épreuve. Peut-être également le numéro 10, It's Dollar Maker. Est-ce que, Bruno, ça fait partie des chevaux en vue, selon toi, dans ce dernier rendez-vous ? Oui, voilà. Pas besoin d'une étude très approfondie pour avoir des noms qui sautent aux yeux. Maintenant, It's Dollar Maker sera un des favoris du critérium des cinq ans derrière Ida Ohtia. Déjà l'autre jour, on l'opposait directement au champion du Val d'Estaing. Maintenant, il s'est raccourci un petit peu au début de la descente. Ça donne matière à s'inquiéter légèrement, même s'il sera de nouveau des quatre. Donc, je pense que dans son entourage, on n'a pas trop de doutes. C'est peut-être plus une bévue sans raison particulière qu'autre chose. Donc, évidemment, pour un cheval qui aurait aussi gagné groupe 1, déjà, d'Estiver, sans sa faute. J'ai retenu en tête devant Yenmi, qui est un vrai tracteur, comme beaucoup de Dort Parker, avec ses départs en montant. On ne peut pas chercher à le brusquer, parce que sinon, il répond par une faute. Donc, il va encore se retrouver très loin, mais il a tellement de qualité et de dureté qu'il peut contourner le peloton depuis la montée et soutenir l'effort jusqu'au bout. Donc, il ne va pas être loin. Et si le hits Dollar Maker venait à défaillir, pourquoi pas la victoire, même pour Yenmi ? Cédric, les deux mêmes que Bruno ? Dans cette dernière... Non, j'ai placé le 10, hits Dollar Maker en tête. Je suis l'un des meilleurs Y de chez Sébastien Garato. Là, il découvre une belle occasion de renouer avec la victoire. Et en deuxième position, moi, j'ai placé le 6 chez Bamil. Parce que j'avais peur que le 14 et demi, il se retrouve, comme il le sait souvent, il part lentement, il se retrouve en dernière position. Ce chez Bamil, il s'est montré impressionnant la dernière fois à Volvega. Il a tourné en dehors de ses Bel-Romains. Malgré ça, il a quand même gagné brillamment. J'avais revisionné aussi sa précédente victoire en Suède. Il gagnait facilement dans un lot de qualité devant Imatra AM, qui est l'un des chevaux classiques là-bas de la génération Suède. Donc, j'ai eu ce chez Bamil qui reste sur la baguettelle. Je ne sais plus, de 8 victoires, je crois. 7 ou 8 victoires à l'étranger. Ça va être l'une des attractions de la course. Donc, voilà, j'ai 10 et 6. Attention, parce qu'on n'a pas parlé non plus du numéro 8, Invincible Cash. Et il fait partie aussi des priorités. On le rajoutera dans un jeu de combinaison élargi. Messieurs, on va passer au moment fatidique. C'est le choix du cheval à suivre. Pour vous, dans cette réunion, on commence avec Cédric. Oui. Ça sera le 615 cocktail du dain, qui pour moi, je ne le vois pas battu ce dimanche en étant plaqué des quatre pieds pour la première fois. Eh bien, moi, je l'ai déjà annoncé tout à l'heure, quand on déroulait à Réunion, le 510 Inadurib. Ok, messieurs, merci de votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. On remercie Laurent Couchelou à la technique. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos par E-Turf, c'est de ce côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada